Dans cette vidéo, je vais essayer d'en trouver 7 raisons pour habiter à Lisbonne, pour vivre à Lisbonne. Je vous explique, moi je suis de Paris, la ville du sourire comme j'aime l'appeler, tellement les gens sont agréables. Et j'ai essayé de m'installer ici à Lisbonne, ça fait une petite année que j'y vis et c'est vraiment extraordinaire. Première raison, les gens sont cools, les gens ne sont pas stressés. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas le métro parisien, les gens sont quand même assez cools. Deuxième raison, ce n'est pas cher, ce n'est vraiment pas cher. Il faut savoir qu'ici, la plupart des salariés, je ne connais pas le salaire moyen, mais bon, ça va être de l'ordre de, je ne sais pas moi, peut-être un petit 1000 euros, moins de 1000 euros, c'est sûr. Pour vous donner un ordre d'idée, avec ma femme, on mange souvent le midi, un menu, donc plat, boisson, café pour 5,50 euros. Voilà, donc on a une cantine, on y va tout le temps, c'est très bon, on se régale et l'avantage c'est que du coup, on peut sortir, on peut se faire plaisir, il y a plein de choses à faire. Troisième chose, évidemment, c'est le climat. Alors là, vous voyez, on est en octobre, donc il fait un petit peu moins beau, mais il y a vraiment beaucoup de soleil, il fait chaud, il ne fait pas trop chaud non plus. Voilà, ce n'est pas non plus le Maroc, l'Andalousie, c'est quand même assez tempéré. Quatrième raison, qu'est-ce qu'on a ? En fait, il y a un truc qui est agréable, c'est que les voitures s'arrêtent quand vous passez au passage piéton. Donc ça, ce n'est pas un truc qu'on voit partout. Je sais que la plupart des pays où je suis allé, les voitures ne s'arrêtent pas au passage piéton. C'est le cas en Australie, c'est le cas, on m'a dit, en Belgique, à Bruxelles, mais voilà, dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc les gens sont assez cool. Une autre raison, c'est que c'est hyper safe. Il n'y a pas de problème de sécurité, donc vous pouvez sortir tranquillement le soir, voilà, personne ne va vous agresser. Donc c'est quand même hyper agréable. Ma femme, je sais qu'elle se balade toute seule dans les rues sans aucun problème de sécurité. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment appréciable. Je ne sais plus où j'en suis dans mes raisons. Et une autre raison, c'est en fait, alors déjà, il y a plein de choses à faire. Il faut savoir, autour de Lisbonne, il y a Sintra qui est une ville un peu musée avec des palais, etc. à visiter. Il y a la mer, il y a, voilà, au Portugal, il y a Porto, il y a d'autres choses à voir. Porto, c'est à trois heures de voiture, donc c'est vraiment, voilà, on peut y aller rapidement. Il y a plein, 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 plein de choses à voir. Et puis la dernière raison, c'est, de toute façon, vous voulez aller où ? Moi, je travaille sur Internet depuis 2010. Je peux habiter partout où je veux, enfin, en fonction des visas, voilà, puisque je travaille de chez moi. Et honnêtement, avec ma femme, on a regardé sur le monde entier et on s'est dit, voilà, où est-ce qu'on va habiter ? On hésitait en fait à la fin entre l'Espagne et le Portugal. Il faut savoir qu'ici, vous mangez mieux. Alors, je ne sais pas si je l'ai cité, mais la nourriture est très bonne. C'est fait sur place, ce n'est pas comme à Paris, ce n'est pas des surgelés. C'est meilleur qu'en Espagne. En Espagne, ils ont des bons produits, mais la cuisine est très grasse et pas forcément bonne. Donc, voilà, c'est vraiment plein de bonnes raisons. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet, si ça vous intéresse. Si vous voulez faire la même chose que moi, j'ai aidé déjà des centaines de personnes à le faire. Pour la télécharger gratuitement tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. A très bientôt.